Vous savez, les gens prennent toujours la phase de les relations extra-conjugales comme un jeu. Il y en a qui vont se dire que ça ne va pas trop bien dans mon cours. Au lieu de mettre fin, au lieu d'en discuter, au lieu de mettre carte sur table, je vais aller voir ailleurs ou il ne va pas le savoir. Et on a beaucoup d'histoires qui arrivent que, que ce soit du côté de la femme ou de l'homme, c'est très facile de se frotter ailleurs en se disant que c'est juste un jeu. En prenant d'être engagé à quelqu'un comme étant un jeu. Mais vous savez quoi? Il y a des conséquences. Et ces conséquences-là, quand ça arrive, souvent, il y a d'autres personnes qui en deviennent, qui en subissent le tout. Et souvent, c'est des petits. Les enfants, s'il y avait des enfants dans l'Union, qui en subissent. D'autres personnes qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent à subir tout ça. C'est le cas de cette femme. Cette femme, c'est une femme de Marseille. Donc, elle s'appelle, on n'a peut-être plus l'entendre parler dans les actualités. Son nom, c'est Melody Mendes da Silva. Elle est originaire de Cap-Verdé, de Cap-Verdienne. Elle, elle est à Marseille. Et elle était portée disparue au début novembre. Et elle a été retrouvée, mais sans le souffle de vie. Elle a été retrouvée en laissant deux enfants orphelins de mère, en laissant son conjoint pris au dépourvu, avec plein de questions. Sa famille, ses proches, se demandant, mais qu'est-ce qui arrive? Tout un état étant dans les... en train de se dire, mais qu'est-ce qui a pu se passer? On va parler de ça. Donc, on s'installe sans perdre l'instant. Sans aucun doute, on peut dire que c'est une relation conjugale, extra-conjugale, tumultueuse. Donc, c'est comme ça le titre qu'on peut le dire. Donc, qu'est-ce qui arrive? On a cette femme, cette mère de famille, cette femme esthéticienne aussi de profession. Elle était esthéticienne. Donc, elle travaille, elle fait son... elle gagne son argent, elle s'occupe de ses enfants, elle a sa vie. On peut voir dans les photos une femme très coquette, très belle, très belle femme de 34 ans qui a perdu la vie. C'est encore en enquête. Donc, il y a encore beaucoup à regarder sur les enquêtes, à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut entendre? Le présumé coupable de tout ça qui, après un certain temps, ce type, check, quoi que ce soit, son nom n'est pas conforme. J'essaie de regarder complètement dans le tout. Son nom qui est ressorti, son amant, il se présente... Le présumé coupable se présente comme étant son amant. Check F. Donc, lui, ce type-là, il a... c'est lui qui a montré au policier où se trouvait le corps. Et il a laissé entendre que c'était... ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas... ce n'était pas comme voulu qu'il fasse ça. Donc, c'est vraiment arrivé lors du dispute. Il avait une arme entre ses mains. Ils ont eu une grosse dispute. Et aussi, avec l'effet de téléphone, on a pu voir que cette femme, Mélodie, faisait du chantage à ce type. Quel genre de chantage? On n'est pas encore... il n'y a pas encore les faits qui sont sortis. Un chantage qui était fait, peut-être, de le dénoncier parce que ce type, il avait une femme. Donc, il n'était pas libre techniquement. Lui aussi avait sa propre vie, sa propre femme. La même façon qu'elle aussi avait sa propre vie, son propre gars. Donc, ils ont décidé d'avoir des relations extra-conjugales entre eux. Je ne sais pas si ce type, après un certain temps, il voulait mettre fin à tout ça. Qu'il ne voulait plus avoir de relation avec elle. Et elle, peut-être, elle avait pris plaisir avec lui. Peut-être qu'elle voulait poursuivre avec lui. Mais, suite à ça, ça s'en est venu à la fin. Vous savez, c'est vraiment ça qui arrive. Des fois, on se laisse aller dans le besoin charnel. On se laisse aller dans le désir sans réfléchir à rien du tout. Et aussi, on laisse entendre dans les enquêtes. Parce qu'on regarde, c'est toujours au début des enquêtes. Lui, il a avoué, il a pris toute responsabilité. Mais, il y a une autre personne qui est dans les présumés, qui est aussi, qu'on a mis, qu'on soupçonne. C'est la femme de l'amant. Qui semble savoir des choses. Certaines théories laissent entendre que, probablement, ou peut-être, la femme de l'amant, elle est beaucoup plus concernée que dans tous les cas. Mais, qu'est-ce qu'il laisse entendre? Ce type, il protège sa femme. Donc, il a décidé de prendre toutes les blâmes. Qu'il ne va pas sacrifier sa femme ou quoi que ce soit. Et peut-être que c'est lui qui est concernant concerné. Mais, en tant que tel, on peut comprendre qu'il est responsable. Parce qu'il a quand même eu une relation extra-conjugale. Il a quand même trompé sa femme avec une autre femme. Donc, ça a créé tout ce remue-ménège. Et, on imagine, on ne sait pas, de son côté, on sait qu'il avait une femme. On ne sait pas s'il avait aussi déjà des enfants avec elle. Il avait déjà sa propre famille. Et il a eu un écart de conduite. Et vice-versa. Et donc, c'est de ça qu'on parle. On parle maintenant, en apprenant tout ça, ça change complètement la donne. Pourquoi ça change complètement la donne? Parce que, Mélodie, en tant que tel, quand elle était portée disparue. Ça faisait près d'un mois qu'elle était portée disparue. Et, c'est son mari. Le mari, ou le conjoint, parce qu'on ne dit pas nécessairement qu'il s'était marié de fait. Mais, son conjoint, le père de ses enfants. Je ne sais pas s'il était le père de ses deux enfants ou le père d'un des enfants. Je ne sais pas encore préciser. Mais, c'était son conjoint actuel. Il avait porté plein de sa disparition. Il avait comme signalé sa disparition, qui avait eu lieu le vendredi, le 3 novembre, vers les 18h30. Donc, 18h30, elle sortait de son appartement. Donc, elle sortait de son appartement à Marseille. Et, ça ne dit pas non plus, quand elle sortait de son appartement, est-ce qu'elle allait rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'elle allait dans son fonds électriciennes? Est-ce que c'était un contrat qu'elle avait? Ce n'est pas précisé. Et, certaines personnes ont même reproché à son conjoint. Vous savez qu'un cas de disparition, quoi que ce soit, les premières personnes qui sont pointées du doigt, c'est le conjoint. Donc, le conjoint, honnêtement, le monde le commençait à le soupçonner, à le dire, que probablement, il lui a fait quelque chose. Et, puis, bref. Donc, il y avait eu, après quelques jours, juste vous imaginez, dans le coin, dans le quartier, ses amis, ses proches à Mélodie avaient fait une tournée pour essayer de la retrouver. En se disant, mais où est cette femme, mère de famille, elle a des enfants, et de partir, sans donner aucune nouvelle, c'est inquiétant. Jusqu'à ce qu'après tout ce temps, on est rendu au mois de décembre, mi-décembre, et on découvre la tragédie qui est arrivée. Et, le choc, maintenant, on va se mettre, juste un instant, à la place de cet homme, de son conjoint, de son conjoint. Celui qui, un, c'est lui, quand même, qui a signalé sa disparition. Et, lui, encore, maintenant, qui a été accusé à contre-cœur, parce qu'il a été retiré, toutes les charges, les enquêtes ont été retirées contre lui. Donc, mais pendant une période, il y a sûrement du monde, et jusqu'à maintenant, il y a encore du monde qui continue de laisser entendre que c'est lui le coupable. Il y a même du monde, suite, en découvrant qu'elle avait un amant, il continue de dire, mais si elle avait un amant, c'est de sa faute à lui. Il a peut-être été, comme, il était mauvais dans la relation, donc elle s'est faufilée dans les bras de quelqu'un, qui a été la personne qui l'a enlevé, son souffle de vie. Mais, je voyais des théories, et jusqu'à maintenant, il y a encore des gens qui continuent de l'accuser. Et là, je me disais, on se met maintenant dans la place de ce type. Ce type, il a déjà, le premier choc qu'il reçoit, c'est la mère de ses enfants disparaît. Ça, c'est déjà un choc. T'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, maintenant, le deuxième choc qu'il reçoit, c'est de découvrir que la mère de ses enfants a été tuée, donc elle n'est plus là. Elle a été, tragiquement, avec une arme, donc c'est direct. C'est pas comme juste un accident, qu'elle se promenait, elle est tombée, elle a eu un accident, elle a été, on lui a enlevé explicitement la vie. Ça, c'est son deuxième choc. Son troisième choc, maintenant, qu'il reçoit ce type-là, c'est de, est-ce qu'il était au courant? Ça reste à savoir ou pas, mais c'est de savoir que c'est un autre homme qui est responsable de tout ça. Et là, maintenant, cet autre homme-là, il laisse entendre que lui, il était l'amant de cette femme, qu'ils avaient une relation ensemble tumultueuse. Et est-ce qu'il laisse entendre, qu'on laisse entendre dans les messages qu'il laisse vouloir dire, qu'on regarde, en regardant dans les enquêtes, c'est encore, on est encore au début des enquêtes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir, mais il y a des preuves téléphoniques qui sortent. Dans les preuves téléphoniques, il laisse entendre qu'il y avait eu du chantage qui était fait, et peut-être c'est ça qui a créé, qui a créé une colère, une chicane. Là, on laisse entendre, est-ce que c'est elle, Mélodie, qui faisait du chantage à ce type, ou est-ce que c'est lui qui faisait du chantage à Mélodie, et ça c'est, elle a voulu peut-être que lui aussi, il disait, mais si tu ne me donnes pas ça, 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 je vais dire ça à ton mari. Peut-être que c'est, elle a fait une petite bêtise, et maintenant elle essaie de réparer tout seul sa bêtise, mais elle a été prise à son jeu. Peut-être aussi c'est possible dans tous les cas. Mais bref, il se retrouve avec trois chocs. Et là maintenant, sans ajouter un choc, mais il se retrouve avec les conséquences, et pas lui seulement qui se retrouve avec les conséquences, les enfants aussi se retrouvent orphelins de maman. On ne sait pas quel âge ont ces enfants-là, mais ils se retrouvent quand même, tragiquement, leur maman les a été arrachés. On peut juste imaginer pour les conséquences. Maintenant, on ajoute, c'est sûr, la famille proche, directe de cette femme de Mélodie aussi, se retrouve avec une tragédie comme ça. C'est, trop de gens se retrouvent pris au dépourvu avec ces événements-là. Et il y a encore tant de questions sans réponses. Quand on regarde, il y a tant de questions sans réponses à se dire. Et on se disait jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et donc, il y a tellement de... On est encore au début à se dire, est-ce réellement l'amant, le soi-disant amant, le présumé coupable? On va dire présumé coupable. Est-ce qu'il était réellement... La première question que je me disais, est-ce qu'il était réellement l'amant? Est-ce que... Maintenant, il y a d'autres théories qui disent, il y a plusieurs théories, il y a d'autres faits qui se disent, Est-ce que ce n'est pas un coup monté du conjoint que peut-être a découvert la tromperie de sa femme? Il a décidé de créer un coup monté pour pouvoir mettre fin. On ne sait pas non plus. Mais à un tel niveau, même si le mari, le conjoint actuel aurait voulu créer ce coup monté, l'autre personne qui s'est portée coupable, et puis qui avait déjà sa propre famille, sa propre femme, il l'aurait dénoncé quand même. Oui, il devrait le dénoncer quand même. Donc, on se dit, il y a beaucoup. Donc, c'est encore au début de l'enquête, guys. Et je pense qu'au cours du temps, on va probablement faire un update de tout ça. Mais on doit retenir beaucoup de choses. We have to do better. On doit faire mieux face à tout ça. Face à la relation. Je vois que c'est rendu des fois presque une tendance drôle pour certains de dire que, de s'amuser à fréquenter, comme aller dans des relations extra-conjugales, fréquenter des gens en couple. Tu sais que la personne est déjà dans son foyer, puis toi, tu vas aller essayer de voir, d'aller te mimer, de te mettre dedans, de t'infiltrer, de créer une petite histoire, de gérer ça, de dire rave de toute façon. Mais on ne sait jamais, on ne connaît plus l'état des gens. D'autres théories disent maintenant, parce qu'on sait que la femme du présumé, de l'amant, celui qui se dit qu'il était l'amant, on dit en tant que tel qu'il était un ami très proche. Est-ce que c'était réellement un ami très proche? Et peut-être la femme de celui-ci a eu de la jalousie de voir cette amitié, puis elle a voulu mettre fin, puis lui décide de protéger sa femme. On ne sait pas encore à quel point que c'est. Mais on sait que petit par petit, dans le début, il y a quand même des faits qui vont devoir sortir, des enquêtes qui sont faites. Il y a plus d'enquêtes que ce soit de façon sur le téléphone. On a vu la borne fontaine aussi, des derniers jours, des téléphones qu'on voyait qui sortaient. Parce que vous savez, quand on a nos téléphones, c'est comme nos téléphones, c'est des pistes. Quand ils sont allumés, où est-ce qu'on est, ça signale. Et c'est comme ça qu'on peut avoir l'itinéraire de la dernière fois que nos téléphones étaient ouverts, qui ont été signalés. Et donc, il y a ça aussi. Donc, aussi, je pense qu'on attend le résultat de l'enquête du coroner pour réellement savoir la date réelle que c'était terminé, qu'elle a été éliminée. Qu'elle a été éliminée, ça serait vraiment le mot à dire. On sait, les lieux, le lieu que son corps était, c'est cette personne-là, c'est l'amant, le soi-disant amant, le présumé amant. C'est lui qui a pu amener les policiers. Après, au début, il était en train, il y avait des caméras dans les coins, il était en train en tant que tel d'être, comment dirais-je, il était, vous savez, quelqu'un au début, il voulait être sur la défensive, mais rapidement, sans perdre l'instant, il a tout donné, il a tout déballé, il a tout dit. Et habituellement, vous savez, il y a la loi du silence, ne pas parler tant que tu n'es pas en présence de ton avocat, mais lui a quand même tout dit, donc il n'a pas utilisé sa loi du silence, il a tout dit. Est-ce que c'est parce qu'il savait qu'il devait protéger quelqu'un, ou est-ce qu'il vraiment, réellement, il s'est dit, il a déjà fait le crime, il a déjà fait son crime, il n'y a plus rien à perdre. Donc, on a retrouvé, le corps a été retrouvé justement au col, au col, l'espigulier. Lui, c'est proche de la commune, proche de Gémenos, donc les membres qui sont dans le sud, proche de Marseille, tout ça, ce genre d'arrondissement, vous allez probablement, peut-être vous dire, je ne sais où. C'est sûr que, face à ça, il s'est quand même défendu, parce qu'il a contesté toute intention criminelle et prémédité, avec la préméditation. Donc, lui a dit que c'est vraiment une dispute qui a eu lieu, ils se sont disputés, et là, peut-être, les mots se sont échappés, vous savez, vous vous disputez, vous avez le sang chaud, et puis vous donnez, vous dites des mots, quoi que ce soit, et il s'est énervé, il a sorti des armes, parce que c'est plusieurs balles, si on ne se trompe pas, il y a eu neuf balles. Ce type, le présumé, justement, à main, il est un homme de 40 ans, sa conjointe est dans la quarantaine aussi, et c'est sûr qu'il est en examen comme étant le principal coupable. Sa femme, elle a été mise en examen comme, peut-être, complice dans tout ça, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pour le compagnon, il a été mis hors de cause. Donc, pendant la disparition, le monde le soupçonnait, comme vous savez, dans n'importe quel cas de disparition ou de présomption qu'il peut avoir un crime ou quoi que ce soit, le conjoint, c'est la première personne, dirait conjoint, conjoint, c'est la première personne, dirait qu'il va toujours être soupçonné, mais il a été mis hors de cause, donc ils ont pu, peut-être, regarder, confirmer qu'il n'est pas relié à tout ça. Donc, si on comprend, on va dans cette suite, ce type, avec tous les chocs qu'il vient de vivre, le prix de la trahison ne paye pas, guys. Des fois, comment on peut vous dire que le prix de la trahison ne paye pas? Quand vous décidez d'aller, vous devez être engagé avec quelqu'un, être en couple avec quelqu'un, si vous décidez que vous n'aimez plus la personne ou que ça ne vous tente plus de poursuivre avec la personne, mettez fin. Mettez-y fin. Arrêtez de vouloir se dire que, ah, mais je vais juste m'amuser, on s'amuse, ah, il a l'air d'être un bon Jaïjo, lui, je vais faire un petit coup avec lui et puis c'est tout. Arrêtez de chercher ces problèmes-là. Vous ne savez pas les portes de l'enfer que vous créez dans votre vie en faisant ça. Donc là, on attend la suite, sans plus ni moins. C'est vraiment envahir ce qu'on a pu ressortir, mais on attend réellement la suite, les sympathies à la famille, les proches et tous ceux qui sont reliés à tout ça. Mais ça peut nous servir comme leçon de faire attention, de faire attention aux actions qu'on fait et savoir à quel point ça peut avoir un impact direct sur nos proches, sur notre vie, sur tout ce qui peut arriver derrière. Parce qu'on a toujours des fois le choix. Et des fois, quand on n'est pas conscient de ça, de l'impact qu'on peut créer, des portes qu'on peut ouvrir, des portes qu'on ouvre, et puis ces portes-là nous amènent le chaos, amènent le chaos complet. On ne sait pas la suite. Donc, je vous laisse sur ce, faites attention à vous. Sous-titrage ST' 501